nous allons encore vous révéler certaines choses ce qui se passe dans le cnrd contre les leaders politiques toutes les décisions prises actuellement ceux qui sont derrière voilà parce qu'on a conseillé d'ombouya ici il n'a pas compris il a trahi le procès facondé ça c'est connu personne ne peut nier cela que oui il a trahi son bienfaiteur ça c'est une réalité et il ya eu des victimes maintenant lui-même il se cherche vous voyez on vous a dit il ya les mains noix qui sont en train de l'endure en erreur mais celui qui est à la base parce que il a ses candidats il a un candidat parmi ces mains noix dont nous avions cité dans nos vidéos le vieux le rusé le malin de tout qui est en train de pousser d'ombouya à des erreurs les arrestations de nos leaders là tout est poussé par le rusé je vous ai dit si d'ombouya voulait faire du mal à nos leaders pour ceux qui suivent mes vidéos j'ai dit qu'il allait commencer depuis le 5 septembre depuis le 5 septembre il allait chercher à arrêter nos leaders mettez les coeurs et partager dans tous les groupes j'ai pas besoin des hindous et des grecs dans mon direct donc je vous ai dit si d'ombouya voulait arrêter nos leaders là il allait le faire mais le rusé le vieux il a un agenda il pousse le gars son petit en erreur que son petit face des faux pas aujourd'hui on a vu le cas de selou le cas de nos leaders ils sont restés sept mois ils n'ont pas mis ces gens là à un en prison où ils n'ont pas accéléré leurs choses de crieff c'est quand docteur cassouri a été nommé à la tête du rpg arc en ciel que les que les mains noires là à travers leurs complices le vieux le rusé ils ont dit ah vous voyez vous allez rester ces gens là ils vont prendre le pouvoir ils vont faire ça c'est pourquoi je vous dire j'aime pas là il m'a dit mais je vous dis comment les choses se passent voici comment il nous met en lui met la pression et là l'huile sera dos au mur le rusé il lui pousse dos au mur il lui pousse dos au mur il faut arrêter ces gens là il y aura la frustration des militants de ces leaders là déjà il ya la chèreté de la vie c'est comme ça sinon la décision c'est le vieux c'est le rusé comme je voulais dire il a un candidat il a un candidat parmi les mêmes les mains noires qui téléguide le cnrd qui n'est rien d'autre que l'ansana kouyaté le rusé le vieux c'est son candidat c'est son homme donc il pousse là il m'a dit à l'erreur à des dérives et quand la population en aura marre maintenant c'est là lui et son équipe pas ils vont taper sur l'ail m'a dit là ils diront que non il n'a pas écouté trop était trop c'était trop vous voyez le jeu qui se passe maintenant on a prévenu l'aim a dit ici on a dit idy kokoronke idy kokoronke mais tu peux te racheter et kakoudetaké le rpg personne est sorti je vous ai parlé des mensonges qui ont été dit kamol jussol a dit les mensonges qu'ils ont véhiculé pour calmer les ardeurs j'ai même dit hier dans ma vidéo que c'est ma que ces mensonges là ont été très bien parce que si les gens sortaient peut-être on allait trouver des corps un peu partout mais heureusement que ces mensonges là ont aidé à sauver des vies sinon les mensonges contre docteur djané qu'il allait faire un coup d'état où sont ceux vous vous avez dit que non des gens allaient faire le coup d'état contre le poisson facondé ils allaient éliminer d'oubouya où sont ces hommes là ces mensonges là un ministre de la défense qui n'était même pas d'accord avec un chef d'état major comment est-ce que lui il allait faire un coup d'état donc ces mensonges là on a vu on a entendu que le chef protocole a appelé que le présent est malade le procès alfa condé là le chef protocole lui-même il en exil ces mensonges là ça ne tient plus donc là il m'a dit on t'a prévenu kakouma befouyene faire ce que le peuple veut djibraba bonan les conseils ont été la donnée nanyan lola a ici siro c'est parce que vous n'écoutez pas vous avez demandé vous voulez une transition apaisé mais quand on vous donne des conseils vous ne prenez pas vous tenez des discours comme si vous effrayez des gens maintenant c'est entre vous là bas les crocodiles vous allez vous manger entre vous parce que vous n'écoutez pas parce que vous n'écoutez pas ya parce que vous n'écoutez pas c'est ça la vérité c'est ça la vérité c'est mélanger entre vous là bas c'est mélanger entre vous c'est mélanger entre vous c'est que toi tu as refusé de faire peut-être les autres là quand ils vont vous balayez là ils vont venir faire ça ça va être comme le cas c'est d'addis et secouba quand des gens ont voulu mettre d'addis dans des dérives à tu peux enlever ta tenue pour te présenter à faut pas laisser le pouvoir d'addis n'a pas compris il a écouté ces gens là parce que eux ils voulaient que d'addis rester si longtemps pour qu'ils puissent toujours contrôler le système et c'est ce qui se passe aujourd'hui avec la il m'a dit malgré on lui a conseillé on n'est pas sorti l'insulté donc le résultat c'est ça aujourd'hui tu fais pas bien le prix de ta trahison le prix de ta trahison c'est ce que tu es en train de payer aujourd'hui il y a d'autres qui vont te trahir il y a d'autres qui vont te trahir il y a d'autres qui vont te trahir effectivement il y a d'autres qui vont te trahir parce que tu as trahi le poisson facondé tu as trahi ton bienfaiteur tu as mis le pays en retard aujourd'hui à cause de ce coup d'état si tu voulais le pouvoir de ton bienfaiteur tu allais attendre que ton bienfaiteur se couche maintenant ceux qui sont là à boire nanani nanana nous on parle ce qu'on dit là même dans vos cervelles là dans vos cervelles vous comprenez que ce que nous nous disons c'est la vérité que l'ail m'a dit n'était rien du tout que l'ail m'a dit il n'était rien du tout il n'était qu'un simple caporal ancien légionnaire que celui qui lui a pris le laver lui mettre à la tête des forces spéciales l'envoyer étudier faire des formations venir former les forces spéciales c'est la marque de fabrication du professeur alpha condé pas de quelqu'un donc quand on parle de trahison c'est de ça qu'on parle si nous sommes en colère contre lui c'est de ça qu'on parle nous ne sommes pas des démagogues nous disons la vérité à l'ail m'a dit il doit au professeur alpha condé il doit au rpg il a fait son coup d'état nous on ne l'a pas mis les bateaux dans les roues maintenant les jaloux là c'est de ça qu'il s'agit là il m'a dit c'est lui qui doit réfléchir donc je vous ai dit ne répondez pas tous ceux qui m'insultent moi je suis déjà un guerrier ils viennent taper sur les mains et puis tomber le champion lui il est là moi j'ai un programme ne la répondez même pas ne répondez pas aux injures nous on veut que l'ail m'a dit il revient à la raison et personne ne peut nous empêcher de dire cela personne voilà je vous ai dit je ne suis pas influencé ni influençable vous avez compris donc c'est à l'ail m'a dit à l'ail m'a dit de revenir à la raison de la manière ils sont en train de séquestrer le professeur alpha condé nous n'allons pas nous asseoir et regarder cela de la manière sont en train de fatiguer nos leaders nous n'allons pas accepter vous avez vu aujourd'hui heureusement fournique manguez et ses amis commencent à se réveiller oui on parle de crieff mais on ne parle jamais des militaires il ya certains qui ont eu des des immeubles de 12 étages on ne parle pas de ça il ya des gens qui parlent comme s'ils ont le monopole de la vérité il ya d'autres qu'ils ont des étages aujourd'hui on ne nous parle pas de ça actuellement qu'on a crie les narcos ils sont libres de faire ce qu'ils veulent le groupe des dadis cndd ce dont ils ont maté dans l'affaire de drogue ici ils sont à la présidence aujourd'hui nous voyons ces images là aujourd'hui des personnes qui sont interdits de venir aux états unis si ces personnes là sont avec eux nous voyons tous cela quelles leçons vous allez donner aux guinéens que les réfondations vous allez montrer aux guinéens déjà que autour de vous c'est sale déjà que vous même vous avez obtenu des biens de façon illégale vous êtes là que vous allez fatiguer ceux qui ont mis ce pays là sur la voie de l'émergence parce que quand on parle de caleta c'est grâce à ce gouvernement quand on parle de soit petit c'est grâce à ce gouvernement de al maria c'est grâce à ce gouvernement tous les grands projets l'échangère de bambéto l'échangère de kakbelé c'est ce gouvernement la route nationale 20 milliards d'investissements les chemins de fer c'est ce gouvernement nous nous sommes fiers de parler du prague et de parler de nos leaders ok nous sommes fiers de parler d'eux c'est eux qui ont mis ce pays sur la voie de l'émergence s'il ya des gens qui vont pour dire pose de première pierre ceux qui ont eu le financement ceux qui ont eu les maquettes nous c'est ce sont eux que nous défendons les docteurs djane les docteurs cassori nos cadres qui sont en prison c'est grâce à ce gouvernement le pays là le titre foncier comme le dit teliano n'appartient au père de personne voilà c'est ensemble dans le dialogue que nous allons trouver la solution à notre pays mais ce n'est pas en vénant faire de la chasse aux sorciers de la discrimination de la haine je l'ai dit les amara ils ont une haine contre le cn le cndd le groupe des secouba si vous voyez que les dadis sont vite partis à cause de la haine que amara a parce que aujourd'hui vous êtes en train de juger les gens hier ton papa a été convoqué dans l'affaire de drogue amara c'est cette haine que tu as aujourd'hui dans les dadis dont on disait non c'est le procès alfaconde qui les a empêchés vous avez vu dedans maintenant on disait que non secouba c'est le procès alfaconde vous avez vu clair dedans maintenant eux ils savent pourquoi ils ne sont pas au pays le procès n'est plus là bas pourquoi dadis n'est pas resté pourtant il y avait c'était fin d'année il n'a pas fêté pourquoi secouba n'est pas resté parce qu'il ya des gens qui sont remplis de haine parce qu'il ya des gens qui sont autour de laïma dit aussi qui sont remplis de haine c'est ça la vérité et c'est ce qu'on les rappelle de changer le titre foncier de la guinée là ça n'appartient pas au père de quelqu'un ça appartient à tous les guinéens c'est dans le dialogue ce que veut la majorité vous avez vu vos assises une honte vos assises les grands partis ceux qui ont les vrais soutiens qui ont du poids aujourd'hui je sais pas qui à la vidéo de siak abari vous allez m'envoyer ceux qui ont la vidéo de siak abari sur wassap attendez je vais faire écouter les gens ils vont bien comprendre voilà je crois bien j'ai trouvé la vidéo voilà attendez en écoutez bien j'ai juste une inquiétude en regardant le visage et la physionomie de cette salle aujourd'hui il ya tout un pan et l'arène politique guinéenne qui se trouve absente de cette salle aujourd'hui il ya plusieurs coalitions de partis politiques qui pour des raisons ou pour d'autres ont décidé de leur libre chef de bricoter les présentes concertations or la loi fait obligation au gouvernement d'être facilitateur du dialogue inclusif national il est donc de votre devoir monsieur le premier ministre d'instaurer ou d'induire dans votre démarche gouvernementale une dimension diplomatique levez vous prenez votre bâton de pédérim aller vers ses frères avec qui je ne suis pas d'accord avec les positions desquels je suis souvent en divergence mais comme le disait montesquieu je suis pas d'accord avec ce que vous dites mais je vais pas très pour que vous l'exprimiez allez les trouver allez pour qu'ils expriment les frustrations allez pour qu'ils vous regardent droit dans les yeux pour vous dire ce qu'ils ont sur le coeur c'est à ce prix que nous pourrons sauver ces concertations voilà vous avez écouté ça c'est siakabari dès les premières semaines lui il était en campagne déjà à l'intérieur du pays mais ils ont compris que sans l'ufdg anad ils ont compris sans le rpg arc en ciel ils ont compris sans lui faire que ils sont en train ils sont en train de perdre du temps ils sont en train de perdre du temps on a vu ces assises ces concertations l'impact c'est quoi vous pensez que la communauté internationale qui ne voit pas ce qui se passe en guinée qui ne savent pas c'est quel les partis politiques les plus en vue en guinée maintenant les démagogues qui sont là qui pensent qui vont encourager là il m'a dit en erreur moi je ne suis pas de ce genre je vous ai dit si j'étais un opportuniste moi j'ai vu là il m'a dit j'ai parlé avec l'ail m'a dit je ne suis pas comme vous vous n'êtes pas égal au général cinq étoiles nous ne menons pas le même combat moi je ne saute pas sur le gâteau soutenir quelqu'un parce qu'il a non je soutiens sur des principes voilà donc nous ne sont pas les mêmes moi le général vous allez venir taper et descendre parce que le peuple on nous observe ils savent qui est véridique dans son combat s'agit pas de sortie venir tel nanani nanana non c'est ce qui sort de ta bouche c'est que tu dis mais venir nanani nanana insulter c'est pas ça la solution donc siak abari a compris ils ont tous compris aujourd'hui que tout ça là c'est voué à l'échec tout ce qui se passe là on va prendre on va faire avec la force ils savent que c'est voué à l'échec ça va nous ramener encore à un autre à un autre coup d'état dont j'ai déjà dit tous les ingrédients sont là et il ya et je vous ai déjà donné le décor de ce qui va se passer le gars on va ils sont en train de l'endure en erreur il faut attraper tel il faut faire ça il faut faire ça pour l'endure en erreur et après ils vont venir taper celui pour dire non la population souffrait tous les partis politiques n'étaient pas d'accord il était en train de faire de la dictature on fait ces rappels là et vous vous ne comprenez rien dedans c'est pour venir s'asseoir gueuler dans le vide donc c'est ça la famille c'est déjà dessiné ils ont déjà induré là il m'a dit en erreur comme je voulais dit ce n'est même pas lui il ya quelqu'un dans le noir qui le pousse à faire cela voilà c'est quelqu'un qui le pousse et au moment opportun il va taper là dessus donc vous avez bien compris maintenant le chemin donc c'était le champion le général cinq étoiles le combat continue nous ce qu'on demande là il m'a dit de revenir à la raison ou soit les autres le vent va l'apporter c'est l'un des deux il revient à la raison ce que veut le peuple dans sa majorité ou soit ceux qui sont en train de l'induré en erreur il va partir avec la vague c'est ça et c'est clair et net c'est clair et net si lui l'a dit non les ingrédients étaient là pour un coup d'état avoir pour lui c'est grave pour la il m'a dit c'est grave actuellement la situation attendez ya une vidéo c'est pas fini je vais vous faire rire pour terminer vous allez comprendre que à faire la légal on crée mara bon bonjour ça va comment tu t'appelles regardez un élève qui a une petite session sa maman l'a donné le virus avec le pain il n'a pas la donnée l'omanièse du chocolat ça c'est grave on comprit que la terre est terre c'est pour cela que moi je me suis dit je préfère l'alpha condo zodi même les bébés de loups ils m'aient le pain avec le pain il n'a pas la donnée l'omanièse ni le chocolat ça c'est grave on comprit que la terre est terre c'est pour cela que moi je me suis dit je préfère l'alpha condo zodi donc je vous ai déjà dit le gars il a déjà fait ma journée c'est pas la peine les commentaires négatifs ne les répondez pas nous on avance si là il m'a dit comprendre il va être avec nous s'il ne comprend pas nous nous serons là toujours pour taper sur lui voilà maintenant les autres là il n'arrive même pas aux chevilles du général donc le combat continue abou konan merci breté daouda sarankapi mohammed jawara mohammed lamin bangoura ayouba kourouma mba lu sila merci à vous mohammed fanta tour et à ma amadou ouri keïta merci et brem traoré conaté namanga ils veulent se fronter au général mais qu'on est à ma amadou ouri keïta héma féric merci et brem traoré conaté namanga ils veulent se fronter au général mais connaissent pas le général philippe balla merci à vous même beret et souris à m'a raconté merci amadou doré merci à vous merci à tous les combattants l'islam c'est la paix voilà moussa bamba nous on vient en conseil c'est ça la force du général 5 étoiles et on tape c'est ça le général 5 étoiles merci à ma madame la mine bangoura moustapha kamara maurice ici c'est merci à vous merci à tous les patriotes à m'a raconté magique tom merci à tous nos à toutes nos tantes et nos tontons qui nous regardent qui ne met pas de commentaire mais qui prie pour nous merci à vous chez kamara ibrahima jimiba madi rabi kaba merci fanta bon nous on s'en fout je ne sais pas je sais pas la personne là j'ai fini je bloque ça tout de suite là moustapha bengue merci à vous mamed lamine fati drame frère keïta merci à vous à tous nos tontons qui prie pour nous boy so merci bon ramadan à vous aussi bon carême à tous les fidèles chrétiens aussi qui nous suivent ici ousmann sila merci à vous bonne bonne fête de paque à tous les fidèles chrétiens du monde qui nous suivent mali kamara merci abu damaro kamara doura doura il ya longtemps je ne vous voyais pas et brema souri diallo merci à vous mamadou silibé que la vérité triomphe nous c'est ça merci à vous